Dressez-nous un portrait de la dernière tenue de votre conseil d'administration. Bien, tout d'abord, c'est que c'est très, très récent, le dernier CA. Et évidemment, on a pu discuter abondamment de la suite des événements parce qu'on avait décidé notamment, en fait décider, on avait choisi par la force des choses d'être en mode virtuel un bon bout de temps. Les gens s'ennuyaient de chanter, alors on a eu une belle proposition de la part de la municipalité de Saint-Laurent pour nous prêter un local suffisamment grand pour qu'on puisse respecter les normes sanitaires et au moins se rencontrer pour le seul plaisir de chanter. Parce qu'il est absolument impossible de trouver un lieu pour faire un spectacle pour Noël cette année, malheureusement. C'est comme en image, tu sais, les derniers spectacles, on les a faits à l'église de Saint-Laurent. Eh bien, il aurait fallu qu'on soit dans l'assistance, puis les assistants dans la NEF, tu sais, ça fait que c'était intenable, ça fait que c'était pas possible. Alors, cependant, lors de ce CA, on a avancé beaucoup dans la programmation de 2022. Et on prévoit, si la pandémie, les normes sanitaires le permettent, on prévoit de faire, de retourner à des spectacles en présentiel au mois de mai, le 14 mai, pour ne rien vous cacher. Est-ce qu'il y a des endroits privilégiés sur l'Île-d'Orléans ou ailleurs? On a un certain nombre de possibilités, mais on a dans les... Au cours des dernières années, on a fait ça au Nouveau-Théâtre de l'Île, avec la collaboration des deux copropriétaires. Et si la chose est faisable, sous toute réserve, bien, on retournerait peut-être là. Mais on est à bord aussi des scénarios de rechange, parce qu'on n'a pas le choix. On ne sait pas ce que la pandémie nous réserve en 2022. Et on est donc un peu à la merci de cette situation-là pour l'instant. Mais on est très optimistes. Nous, de toute façon, tout le monde est doublement vacciné. C'est passeport vaccinal obligatoire. Puis on est relativement confortable avec cette situation-là. Oui, présentant, vous organisez un spectacle pour le temps des Fêtes aussi? Pour le temps des Fêtes, ce ne sera pas possible, parce qu'on devrait faire quelque chose de virtuel encore. Alors, puis là, bien, on a déjà une pièce qui est sur YouTube, « Sonic le chassonné ». Puis notre chef de chœur, François Choquette, en a fait une version française très, très amusante, très, très parlante et chantante. Et moi, d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller sur YouTube, « Le chœur de l'Île d'Orléans ». Vous allez avoir le lien pour écouter cette chanson-là, puis c'est très amusant. Donc, elle est déjà en ligne sur YouTube. Oui, déjà. On a également deux autres chansons virtuelles qu'on a faites, puis qu'on propose aux gens, parce que c'est toujours intéressant de voir des chansons comme celle-là, présentes, accessibles facilement. Elles sont sur YouTube. Il y en a une, c'est sur la Saint-Valentin. Et une autre qui contient de très belles images de l'Île d'Orléans, c'est « La route, l'Île et l'été », qu'on a fait cet été, avec évidemment la collaboration de partenaires bénévoles à gauche et à droite. Parlez-nous un peu des partenaires qui vous ont aidé durant la pandémie et avant la pandémie. Oui, puis moi, je tiens à souligner qu'on a, par exemple, au cours des dernières années, malgré la pandémie, eu une excellente collaboration de la Caisse populaire de l'Île. Et on tient à les remercier parce que c'est incommensurable les efforts qu'on met des fois juste pour assurer un financement minimal pour la chorale. Et puis, la Caisse nous a donné un excellent coup de pouce au cours des deux dernières années pour passer à travers cette pandémie-là. Je tiens également à remercier les municipalités qui ont continué à nous soutenir de différentes façons. Et qui continuent de le faire année après année. Alors, tu sais, on compte sur les municipalités et on les remercie aussi. C'est sûr qu'en 2021, on n'a pas sollicité de commanditaire privé parce que la situation ne se prêtait pas. Alors, là, il est sûr qu'en 2022, puisqu'on veut faire un spectacle en préventiel ou deux spectacles comme on a fait au cours des dernières années, bien là, on va solliciter nos commanditaires pour qu'ils nous donnent un petit coup de pouce financier. Est-ce que vous avez pensé à recruter des chanteurs déjà? Écoutez, il y aura deux journées portes ouvertes au début de la saison 2022. Et ça permettra à des gens qui s'ennuient un petit peu de ne pas chanter, de venir essayer ça, puis voir de quoi ils en retournent, comment ça se passe. Écoutez, c'est très amical, hein. La chorale, c'est en fait une question d'amitié, là, c'est… et c'est une détente qui est vraiment extraordinaire. Et puis, ma foi, chanter, c'est très bon pour la santé. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis on vous souhaite une très belle continuité dans la chorale. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada